... Florence, entrepreneur sociale, comme on dit aujourd'hui, cofondatrice de Synlabs, c'est le nom de votre structure, qui organise, qui conseille, qui organise notamment une opération dont on dira peut-être un mot, qui s'appelle « bâtisseur de possible », qui consiste à dire qu'avant de changer le monde, c'est pas mal d'essayer de changer son monde, et que dès l'enfance, et parfois dès les toutes petites classes, on peut avoir des idées et les mettre en œuvre collectivement, bien évidemment avec les adultes et avec les enseignants, pour essayer de changer des choses, d'améliorer les choses. C'est ce que porte « bâtisseur de possible », qui est l'expression française d'un projet qui, lui, est né en Inde, sous une belle appellation qui est « I can », « je peux ». Voilà, et c'était avant le « Yes, we can », je crois, de Barack Obama. François Tadehi, biologiste, directeur de recherche à l'Inserm, et fondateur et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, qui est un espace tout à fait magique au cœur de Paris, dédié à la recherche interdisciplinaire dans tous les domaines, que ce soit de la recherche scientifique, de la recherche sociétale, de la recherche pour faire bouger les choses en général autour du numérique, etc. On va prendre un quart d'heure pour essayer de tracer quelques pistes sur ce que c'est qu'apprendre au XXIe siècle. Je crois qu'une des façons de poser la question, c'est de se dire que là-dedans, et vous en avez sans doute dans vos poches, vous avez accès à plus d'informations que Bill Clinton quand il était président des États-Unis. Vous avez plus de puissance de calcul que les astronautes américains quand ils sont arrivés sur la Lune en 1969, et je crois que de toute la mission Apollo. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on a le pressentiment, et on comprend bien que ça va bouleverser les choses, que ça a déjà commencé à les bouleverser, notamment pour ce qui est de l'accès à la connaissance, mais au fond, on n'a rien dit de plus. Alors qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va changer au XXIe siècle ? Florence. Merci. Einstein disait que les machines pourront un jour résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Et je crois, et on sera d'accord là-dessus avec François, que la question, c'est d'être capable de se poser les bonnes questions, à la fois pour soi-même, pour les autres et le monde qui nous entoure. Moi, je vais partager avec vous deux questions que je me suis posées il y a quatre ans, un peu plus même. En 2006, en fait, vous avez peut-être tous vu le film « La vérité qui dérange » d'Al Gore, où on voit à un moment donné la Terre sur laquelle on dézoome et qui devient en fait un pixel sur l'écran. Et en voyant cette image, je me disais, mais finalement, si je suis à mon échelle un pouillème de pixels qui a un reste à vivre d'à peu près 50 ans, comment je peux contribuer utilement, si ce n'est au maintien de notre espèce, idéalement à l'amélioration de notre espèce. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est si dans les guerres et les plus grandes inventions sont nées finalement dans l'esprit des hommes, qu'est-ce qu'on peut faire à la racine du changement social, c'est-à-dire dans l'esprit des hommes, pour quelque part leur donner, nous donner à tous, les outils d'une élévation de notre conscience et d'une capacité à réfléchir finalement et à anticiper et à construire ce que devrait être notre maison commune. Donc voilà les deux questions qui m'habitent, qui continuent à m'habiter. Et ce qu'on fait effectivement avec Bâtisseurs de Possibles, c'est tout simplement cette idée de permettre aux enfants de se poser un certain nombre de questions, leurs questions, sur le monde qui les entoure, sur ce qui les perturbe, les interpelle. Et c'est à partir de là qu'ils construisent un parcours d'apprentissage qui a du sens pour eux. Donc quelque part, apprendre au XXIe siècle, c'est d'abord être capable de se poser les questions qui ont du sens pour chacun d'entre nous et pour répondre à des enjeux mondiaux qui sont de plus en plus complexes et dans lesquels il y a besoin de la force et de l'intelligence collective et de la capacité à créer ensemble pour y contribuer et y résoudre. Donc voilà un petit peu une première réponse à la question que vous posez, Emmanuel. François Tadehi, apprendre au XXIe siècle, c'est se poser des questions. D'abord, j'imagine que ça vous plaît. Mais comment on organise la transmission, y compris dans un système éducatif qui est basé, lui, sur des réponses ? En ce moment, on est en train de débattre des nouveaux programmes. Les nouveaux programmes vont être faits de réponses. C'est vrai que le système éducatif est pour l'essentiel basé sur la capacité à acquérir des réponses anciennes accumulées par les générations précédentes. Et aujourd'hui, ces réponses sont accessibles à tout moment par Internet. Il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui ont décidé de fonctionner différemment et par exemple d'autoriser les élèves, les étudiants à avoir accès à Internet pendant les examens. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on ne peut plus simplement demander des réponses aux questions, mais qu'on doit éventuellement poser d'autres types de défis aux apprenants. Et effectivement, quand on est dans un monde où on nous annonce que 50% des métiers d'aujourd'hui auront disparu dans les 20 ans, ce à quoi il faut former les enfants, ce n'est pas au métier d'hier, ce n'est pas aux réponses d'hier, c'est aux questions de demain et au monde de demain. Alors, c'est très difficile de savoir ce que sera le monde de demain, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants d'aujourd'hui feront partie des adultes de demain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Et en même temps, il faut, face à un monde qui change, leur apprendre à s'adapter à ce changement et leur apprendre à le faire individuellement et collectivement. Beaucoup trop souvent, dans notre système éducatif, on met les enfants en compétition les uns avec les autres, avec le déclassement progressif de toujours plus d'entre eux qui vont éventuellement, pour certains, décrocher. Quand je dis certains, c'est 150 000 par an. Donc, c'est quand même colossal et c'est un gâchis humain. Et donc, il faut réfléchir pour le monde de demain et apprendre au XXIe siècle. Je pense qu'on a tous intuitivement... On apprend tous différemment de la manière dont on apprenait au XXe siècle, puisqu'on a tous accès aujourd'hui à toutes ces technologies dont tu parlais. Mais en même temps, le défi, c'est comment est-ce qu'on réinvente ces manières d'apprendre. Et je pense qu'on a besoin de travailler avec ceux qui sont nés au XXIe siècle, ceux qui sont nés avec ces technologies, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre au XXIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on doit les laisser tout seuls face à ces questions, mais on se doit de les accompagner et de développer, au passage, des choses qui sont fondamentales, comme l'esprit critique, l'esprit de synthèse, la capacité à coopérer et la capacité à travailler ensemble en tirant le meilleur parti possible du collectif humain, mais aussi de l'interaction entre les humains et les machines. Juste un mot, en deux minutes, si c'est possible, avant de passer à la phase comment on s'y prend. On ne jette pas tout non plus. Il y a des choses qui restent, des invariants. Complètement. Laurence ? Si on revient aux fondamentaux, Socrate parlait du « connais-toi toi-même ». Ça peut paraître tout à fait basique et en même temps complètement fondamental, parce que dans un monde où il y a une démultiplication des connaissances et des possibles, la question c'est qu'est-ce qui fait du sens pour soi et comment on va aller chercher finalement les connaissances, compétences et attitudes dont on a besoin finalement pour construire son parcours, mais à partir d'une connaissance de soi. Et la deuxième chose que disait Rousseau dans « Les milles », c'était donner le désir d'apprendre et toutes les méthodes seront bonnes. Donc voilà, se connaître, avoir le désir d'apprendre, la curiosité et la tenacité de continuer toujours à apprendre tout au long de la vie, ce sont des invariants fondamentaux pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Il y en a d'autres aussi. La compréhension finalement de notre interdépendance mutuelle. Je n'existe pas sans l'autre. Je ne peux pas apprendre sans l'autre. C'est un invariant et qui est tout à fait actuel. Florence cite Socrate, elle cite Rousseau. C'était légèrement avant Google, Internet et les smartphones. Pourquoi un certain nombre de ces leviers, on parlait du désir d'apprendre, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la littérature, autour de la pédagogie depuis des années et des années. Qu'est-ce qui peut ou doit changer là maintenant pour que ça devienne une réalité pour tout le monde ? Parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a, Dieu merci, un tas d'enseignants qui suscitent ce désir d'apprendre et un tas d'enfants et d'adolescents qui le portent ce désir d'apprendre. Mais voilà, de faire en sorte que tout le monde puisse saisir cette étincelle. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Je pense qu'il faut déjà faire confiance, assez fondamentalement, faire confiance aux enseignants qui doivent faire confiance aux enfants. Passer d'une société et d'une pédagogie basée sur le contrôle à quelque chose basé beaucoup plus sur la confiance. Et c'est quand on est en confiance avec soi-même, avec les autres, que l'on va pouvoir exprimer son talent et qu'on va pouvoir avoir envie d'aller de l'avant. Si on punit les erreurs, ce qui est quand même trop souvent comme ça que le système scolaire fonctionne, on voit bien qu'on va progressivement perdre confiance, on va perdre sa motivation et on va se dire « J'y arriverai jamais » et c'est comme ça que malheureusement trop d'enfants décrochent. Donc on a besoin de faire confiance et faire confiance à l'enfant et à l'enseignant. L'enseignant, comme l'enfant, se devant être des chercheurs de solutions, se devant se questionner. Ange en sourd parlera tout à l'heure de comment les enfants nourrissent leurs questions. Juste pour les enseignants, les enseignants se doivent quelque part d'être des chercheurs de solutions face aux difficultés d'apprentissage que les enfants peuvent avoir. Donc comment est-ce que... Et d'ailleurs, c'est la recette des pays qui ont su fonctionner. Donc comment est-ce que ça peut se faire chez nous ? Ça peut se faire comme on l'a fait dans d'autres pays en formant les enseignants, en investissant dans la recherche, le développement, l'innovation, les outils numériques, les nouvelles matières d'apprendre à l'heure du numérique qui ne se passent pas toutes par le numérique. Comment est-ce qu'on développe l'empathie ? Comment est-ce qu'on développe la coopération par exemple ? Et toutes ces choses qui sont des invariants des êtres humains qui ne sont malheureusement pas des invariants des systèmes scolaires. On voit bien qu'au cours de l'histoire, on a mis plus ou moins l'accent sur uniquement les savoirs ou les savoir-être et les savoir-vivre. Et donc aujourd'hui, où les savoirs sont disponibles par les machines, comment est-ce qu'on insiste au moins autant qu'avant sur ces savoir-être, ces savoir-vivre ? Et comment est-ce que, parce qu'on nourrit le désir de chacun, on leur permet d'avancer individuellement et collectivement ? Cette confiance, comment elle se construit quand vous arrivez dans un établissement scolaire avec bâtisseurs de possibles ? Les choses ne sont pas forcément acquises à l'avance. Il faut aussi que cette communauté enseignante accepte un élément qui vient de l'extérieur, qui prétend faire des choses, si ce n'est mieux, du moins différemment, alors que, et peut-être à juste titre d'ailleurs, la communauté éducative pense qu'elle fait très bien son travail à ce moment-là et à cet endroit-là. Comment vous construisez ce travail ensemble ? La question, c'est toujours de partir du besoin. Et quand on travaille avec des équipes éducatives, c'est à la demande des chefs d'établissement et des équipes éducatives. On intervient, par exemple, sur toute une année, là, à Belfort, à Lyon, pour accompagner l'équipe pédagogique sur des questions de coopération. Mais ça vient d'un besoin qui est exprimé par l'équipe. Ils ont une envie de travailler ensemble, mais ils ne savent pas comment. C'est déjà un point très positif, cette envie-là. et ensuite, l'enjeu, c'est de l'accompagner pour que ça puisse exister. Donc, faciliter ce processus de mise en place d'une coopération à l'échelle d'un établissement. Dans un autre établissement, ils s'interrogeaient sur la question de mise en place d'un règlement intérieur. Ça peut paraître tout à fait basique et en même temps, c'est finalement la loi, la règle qu'on peut écrire et s'imposer à chacun et à tous et comment collectivement on écrit cette loi ou cette règle qui va s'imposer à tout un chacun. Donc, ça pose la question du vivre ensemble et de comment on construit ce vivre ensemble à une échelle micro-locale. Donc, moi, je crois beaucoup en fait à, alors certains parleraient de design, de design thinking, mais en tout cas de construire des solutions à partir des besoins des gens de terrain. Design thinking qu'il ne faut pas entendre au sens du design, des boutiques de design en France où on construit des objets mais plus au sens anglais du terme de la conception. Peut-être, il nous reste à peu près deux minutes, un mot quand même François et Florence ou François ou Florence sur le numérique. Vous dites à l'instant 50% des métiers vont disparaître à horizon de quelques années. On a vu effectivement, je crois que c'est un chercheur d'Oxford qui a fait la liste des métiers qui resteraient et de ceux qui seraient menacés. La mutation numérique en cours qui impacte très fortement l'exercice de ces métiers et donc l'éducation la réponse qui n'est pas forcément du côté du numérique. On peut s'initier au numérique sans écran, ce que font d'ailleurs un certain nombre de personnes dans la Silicon Valley parce que la créativité, l'empathie, ce n'est pas forcément besoin d'une machine pour développer tout ça. Quelles seraient les priorités aujourd'hui pour que nous soyons et différents pays, on n'est pas obligé d'être franco-français, à la hauteur de cette mutation-là ? Est-ce qu'il suffit de mettre plein d'ordinateurs dans tous les collèges de ce pays avec des belles connexions au débit ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? C'est évidemment plus compliqué, ce n'est pas facile à dire en une minute, mais fondamentalement, ce qui compte, c'est de changer les pratiques pédagogiques parce qu'on a besoin de réinventer ce que c'est que de faire société et de faire société de la connaissance et de le faire individuellement et collectivement. Et donc, il faut faire que les enfants soient des co-constructeurs de savoirs, pas simplement des consommateurs passifs de connaissances qui ont été produites par d'autres générations dans d'autres lieux et d'autres temps et sans nécessairement la compréhension de l'enfant de pourquoi et comment est-ce que ça a été fait à ce moment-là, mais de les impliquer dans cette co-construction de savoirs dans lequel, idéalement, on se doit de créer ce que j'appellerais des écosystèmes d'apprentissage coopératif, c'est-à-dire des environnements dans lesquels à chaque fois quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un va pouvoir apprendre la même chose plus facilement. Donc, plutôt que de les mettre en compétition les uns avec les autres, on fait en sorte qu'ils puissent apprendre non seulement des adultes mais aussi de leurs pères, à la fois ceux qui sont présents dans la classe mais aussi ceux qui, à distance, en utilisant les outils numériques, vont pouvoir partager avec eux sur leur passion, sur leur motivation, sur leurs envies d'avancer ensemble. Merci beaucoup. On peut remercier Florence et François. Désir, confiance, vivre ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501